Donc, on va continuer notre étude, le message sur l'Épître aux Romains. Je te rappelle encore une fois, son auteur, l'apôtre Paul, qui est vraiment bien placé pour nous donner, finalement, ou écrire cette lettre, car si quelqu'un comprend très bien le problème de la justice, bien c'est lui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, avait cherché à marcher avec Dieu dans la justice que produit la loi. Et il était, donc, à ses yeux, et selon la loi, il dit lui-même, il était irréprochable. Mais il a été trouvé comme un pécheur parce que la loi produit une justice qui, elle, va produire étrangement la colère. Et le type de justice dans laquelle Dieu veut qu'on habite, c'est une justice qui peut s'obtenir que par la foi, pas par la loi. Et donc, c'est pour ça que quand un chrétien commence à se comparer à d'autres, ou ce que Paul appelle une vaine gloire, tout de suite, il est en train de réaliser, en tout cas, normalement, il devrait réaliser ce croyant qu'il ne marche pas dans la justice qui vient de Dieu. Il marche dans une justice, c'est vrai, c'est pour ça que c'est séduisant, c'est pour ça que ça nous donne l'impression que tout va bien, je marche dans une justice, c'est juste. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas par la foi, et son origine est plus souvent qu'autrement de l'incrédulité plutôt que la confiance en Dieu. Et elle n'a pas réglé le problème. Le problème, Paul va nous le décrire dans son évangile, dans son évangile qu'il donne dans l'Épître aux Romains. Il écrit cette lettre, normalement, de Corinthe. Il est à Corinthe, il y a un temps de repos. Je ne sais pas si on peut appeler que Paul avait des temps de repos, mais bref, il y a un peu de temps. Il est à Corinthe, et on est vers 57, selon la plupart des commentateurs. Et là, il écrit à cette église de Rome qui n'a pas fondé, puis comme on l'a vu, pas nécessairement fondé par l'apôtre Pierre. Le seul moyen de pouvoir maintenir la tradition que l'apôtre Pierre était le fondateur de l'église de Rome, ce serait de comprendre que les gens qui ont ramené l'Évangile à Rome, donc on va dans l'acte 2, au jour de la Pentecôte, il y avait des gens de Rome qui étaient là, donc des Juifs et des prosélites. On a vu la différence entre un Juif, naturellement, c'est quelqu'un qui est né d'Israël, l'une des douze tribus d'Israël. C'est un Juif par ethnie. Mais le prosélite, lui, c'est quelqu'un qui avait passé tout le processus pour devenir quelqu'un qui fait partie de la nation d'Israël, donc qui va pouvoir bénéficier de tous les avantages des alliances en Israël. C'est comme s'il avait été adopté par une des tribus pour pouvoir jouer, finalement, pas nécessairement du salut seulement, parce que les païens pouvaient être sauvés. Et ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais le païen n'avait pas accès aux alliances. En d'autres mots, il n'était même pas le dit plus loin, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Donc, il devait s'approcher de Dieu jusqu'à une certaine manière, mais comme Corneille, qui était un craignant Dieu plutôt qu'un prosélite. Donc, c'est trois catégories de gens à date. Le juif, le prosélite, le craignant Dieu, et puis le païen païen. C'est vraiment celui qui adore tout sauf Dieu. Maintenant, dans ces catégories, Corneille, par exemple, qu'on voit dans Acte X, c'est ce Romain qui s'est converti parce qu'un ange est venu le visiter et l'ange lui dit, non pas l'Évangile, mais va chercher finalement Pierre, qui était finalement à Jopé. Il y a faux, en tout cas, Jopé. Jopé. Et donc, Pierre vient, même surpris, parce que ça prend même une vision pour Pierre pour lui annoncer l'Évangile, parce qu'oubliez pas, c'est juste un craignant Dieu, c'est un païen. Et les Juifs, dont les apôtres, jusqu'à ce que l'Évangile brise de plus en plus les murs de séparation qui avaient été mis par Dieu, par la loi de Moïse, ils étaient des racistes religieux. Donc, c'est un même étrange de savoir que Dieu avait produit un peuple raciste, car tout ce qui était en dehors d'Israël était finalement méprisable. Et les Juifs ne se gênaient pas de faire savoir qu'ils étaient méprisables. Donc, ils n'étaient pas, naturellement, tellement aimés des païens après. Ça nous rappelle juste un petit peu que la mission de l'apôtre Paul, vous imaginez maintenant, tu fais partie d'un peuple qui méprise tout le monde, qui est dans une orgueille spirituelle énorme, t'es sûr que les autres païens sont juste là, à la limite, pour ton avantage en tant que Juif, et à la limite, ils vont servir de charbon en enfer, c'est d'autres. Ça, c'est le Juif classique. Paul était de ce genre. À la limite, quand il était seul de tâche, je ne sais même pas s'il nous aurait touché ou adressé la parole ou regardé même, parce que quand il s'en va persécuter l'Église, il ne va pas persécuter l'Église païenne, parce que de toute façon, il n'y en avait pas encore. Il allait persécuter les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, parce qu'il était très, ces gens-là, au fond, d'idolâtres chroniques. Donc, il voulait les ramener par la force dans le judaïsme, quitte à les mettre en prison, à la limite, il était au meurtre, ou l'assassinat, finalement, d'Étienne, où Étienne avait vraiment rendu témoignage clairement que la justice que Dieu donne vient par la foi et non par la loi, et que le temple, bien, c'était qu'une image. La réalité, c'est Christ. Bref, ça a écouté sa vie, ce message à Étienne. Par contre, Paul qui était là, c'est comme si le Seigneur a dit, « Tu vas finir son travail. » Et Paul, plus qu'Étienne encore, doit partir dans un monde, annoncer l'Évangile maintenant, pas aux Juifs. Quoi qu'ils veulent faire aux Juifs, sa stratégie, c'était toujours d'arriver d'abord dans une synagogue, parce que c'est là, d'abord, que les Écritures sont lues. Fait que tu commences au moins où il y a un minimum. Tu sais, comme le Seigneur a dit dans sa parole, « Il n'éteint pas le luminium qui fume. » Fait qu'on commence au moins où il reste un petit quelque chose. Donc, il commençait avec les synagogues puisque c'est là qu'on lisait Moïse. C'est là que le message de Christ fait d'abord du sens. Et naturellement, après avoir prêché l'Évangile, la synagogue prenait position pour ou contre, plus souvent qu'autrement, contre. Mais ceux qui avaient pris position pour le Seigneur étaient donc, après ça, exclus de la synagogue. Et Paul, finalement, les enseignait et commençait une église avec eux. Ça, c'était un peu sa stratégie. Mais imaginez le courage qu'il faut maintenant d'être appelé l'apôtre des païens. Tu t'en vas évangéliser des gens qui, normalement, toute ta vie taillis et que tu sais très bien qu'ils taillissent aussi parce que tu leur as rendu assez ça facile de taillir. Et tu dois aller leur annoncer l'Évangile. Et en plus, tu dois aller leur annoncer un Évangile suivant. Le sauveur du monde, le roi des rois, ce n'est pas César, c'est un juif. Imaginez comment tu parles. C'est la folie de la prédication. Nous, on a 2000 ans quasiment de culture qui justifie jusqu'à un certain point. Mais Paul partait à l'époque sans aucune autre culture que le message point. Un message qui est une folie totale. Tu t'en vas dire aux paliens qui ne t'aiment pas que tu as toujours dit que tu haïssais, que finalement, il n'y avait rien de bon chez eux. Tout était rien que bon chez vous et que ton chez vous, les Juifs de chez vous taillissent aussi. Donc, tu es taillis par chez vous. Tu es en va vers d'autres mondes qui taillissent pour annoncer que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, OK. Il est où? Il a été crucifié. Ah, bon, OK. Il est ressuscité. Ah, d'accord. Et il est parti auprès de son père au ciel. Ah, OK. Vous imaginez que vous partiez plus looser que ça? Ça, c'est totalement impossible. Mais c'est encourageant pour nous parce que nous, on a quand même, encore une fois, comme je vous dis, 2000 ans d'histoire de ce message qui a transformé le monde. Même les athées d'aujourd'hui sont obligés de le reconnaître que le christianisme a été peut-être la religion la plus déterminante dans toute l'histoire de l'humanité. Paul commençait avec tellement rien. Mais il y avait tout parce qu'il croyait que ce message par la puissance de Dieu est un moyen parfaitement efficace. Et donc, ce Paul écrit à ces Romains qui étaient sûrement des gens qui avaient cru à l'Évangile au jour de la Pentecôte quand ils ont entendu Pierre annoncer finalement cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. et étaient donc retournés chez eux à Rome et avaient continué finalement à élaborer, à chercher, à comprendre ce message par les Écritures qui n'étaient pour eux que l'Ancienne Alliance, que ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ça devait tellement brasser à Rome parce qu'ils annonçaient d'abord l'Évangile surtout à leurs compatriotes parce qu'oubliez pas, ça a pris un bout de temps de comprendre que l'Évangile va plus loin que juste l'ethnie d'Israël, même plus loin qu'à la limite. Les Juifs disent peut-être à la limite parce que Jésus les avait préparés au moins à l'Évangile chez les Samaritains qui étaient un peu comme les bâtards de la famille. Bon, Dieu peut peut-être parce qu'il y a du sang juif là-dedans, mais quand ils ont, quand Pierre et les autres ont vu que Dieu aimait même les païens, il n'en revenait pas de l'amour de Dieu. C'est quand même insultant pour nous autres un peu, mais quand même. Tu sais, en disant c'est normal que Dieu nous aime nous, les Juifs. Bon, c'est normal qu'il soit bon envers les Samaritains, c'est les bâtards de la famille. « Mais les païens, Dieu aime même les païens. » Alors, finalement, c'était la bonne nouvelle. Donc, à Rome, ils discutaient souvent et ça a dû faire une tension parce que c'était des gens engagés, zélés, et naturellement, ça a produit toujours des frictions. C'est pour ça qu'un jour, un emprunt qui s'appelle Claude a décidé de mettre tous les Juifs dehors de Rome. « Allez-vous-en avec vos chicanes de religion, vous pouvez voir. » Ils ont été expulsés de Rome. Ça devait sûrement causer par les Juifs qui ont cru et les Juifs qui n'ont pas cru et ils se pognaient le chignon régulièrement ensemble. Et surtout, quand les païens se sont mis en plus à croire, alors là, il fallait vraiment arrêter ce désordre. C'est quoi cette nouvelle religion d'un gars crucifié? Un gars crucifié, au moins, ça finit abandonné de ses disciples, rejeté de la nation à laquelle il devint trois, et vous dites que c'est lui sauveur du monde en passant que César est un subalterne finalement de ce Jésus. « Les gars, vous cherchez le trouble. » Et ils l'ont trouvé. Donc, il leur écrit à ces gens qui sont à Rome, dans son introduction, comme on a vu, ils se présentent comme étant serviteurs de Jésus-Christ, appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc, il donne ici de suite les lettres de référence. Très important. contrairement à toutes les autres religions du monde qui sortent à partir d'un gourou, ici, vous avez finalement les écritures qui annoncent, au fond, le sacrifice qui doit avoir lieu. « En ce qui concerne, son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens par lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Après ça, il donnait finalement des éloges à cette Église en disant, bon, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. On avait vu finalement que la foi se rend toujours manifeste par ses œuvres. Et c'est quand même intéressant parce que si vous voulez avoir un impact quand vous annoncez l'Évangile, si vous avez des œuvres, si vous avez finalement des, dans le sens que vous avez obéi au Seigneur dans ce que vous aviez à faire, peu importe ce que c'est, ces œuvres souvent sont aussi le message ou dit différemment si votre foi n'a aucune œuvre, c'est vrai que c'est gênant d'annoncer l'Évangile. Par contre, si vous êtes déjà engagé parce que vous croyez dans la bonté de Dieu, vous croyez dans sa miséricorde et c'est pour ça que vous rendez finalement votre culte à Dieu non seulement en prière, non seulement en louange, non seulement dans votre conscience où ça commence, mais aussi concrètement vous aimez en action pour vrai, vous aidez les gens qui sont affligés, vous visitez les malades, vous êtes concernés par le milieu dans lequel vous êtes, vous êtes vraiment des gens qui vivent et qui manifestent la grâce de Dieu. Alors c'est sûr que c'est un peu plus facile que le message soit correspondant aux actions contrairement à quelqu'un qui vivrait contraire à son message, c'est pas vrai? Donc ici, ils soulignent que leur foi a déjà une renommée mondiale et puis on n'est pas à l'heure de Twitter puis Facebook et compagnie là. Je veux dire, il faut vraiment que tu aies une réputation pour que ça se répande. Tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment facile de dire il est un orateur international. C'est vrai, c'est quasiment facile aujourd'hui, c'est plus grand-chose. À l'époque, à l'époque, quand tu sortais de ton village, il y avait quelque chose de spécial. La plupart des gens vivaient toute leur vie dans 50 kilomètres à peu près. Imaginez? Toute une vie. Aujourd'hui, on se promène à la grandeur du globe, la planète est rendue toute petite de rien. Même Tiverny est moins loin qu'avant. Hein? Tiverny, pour ceux qui ne savent pas, c'est un village où on est impliqué en Haïti. Avant, on avait l'impression d'être à l'autre bout de la planète. Mais là, Internet est rendu là, les télécellulaires sont rendus sur place. l'électricité qui est rendue sur place. La route a été faite par les Coréens, fait que c'est goudronné. Quoi d'autre? On y va même avec des autobus qu'on loue à cette heure air climatisé. Ce ne sont plus les petites boîtes à gaz qu'on allait avant. Comment? Oui, c'est rendu sur la carte bientôt, Tiverny. On commence à parler de Tiverny. Imaginez. Parce que, le Seigneur nous emmenant là, bien finalement, on a commencé avec les gens du village et une autre équipe finalement au bout du village aussi a commencé à s'impliquer. C'est incroyable ce qui est en train d'arriver. En tout cas, on va vous faire, je ne sais pas si vous l'avez fait un reportage, Michel, ou pas encore. Cette année, je vous dis, ça dépassait notre imagination. On se demandait, attends, comment c'est arrivé tout ça? D'abord, c'était juste une petite clinique qu'on voulait faire, un petit dispensaire. On a quasiment bâti l'hôpital du Sacré-Cœur. C'est vrai, c'est énorme, tu comprends? Anyway, tout ça pour dire qu'ils les saluent par rapport à leur foi qui se rend manifeste. Et donc, on avait vu aussi que quand vous voulez mieux vous comprendre, quand vous voulez vraiment vous situer où vous êtes, parce que Paul nous dit, par exemple, voyez si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Le seul moyen de savoir où on est, c'est de regarder ce qu'on fait. C'est tout. Parce que, pensez pas, dans le sens, pensez pas ce que vous pensez, je ne sais pas comment dire ça, mais vivez pas dans ce que vous pensez que vous pensez. Ça fait-tu du sens, un peu? Non. En d'autres mots, regardez-vous plutôt faire que penser ce que vous pensez. parce qu'on peut penser des grandes choses à notre sujet ou on peut penser des mauvaises choses à notre sujet. On n'est pas toujours juste dans le jugement qu'on fait de nous-mêmes. Par contre, ce qu'on fait dit plus fort ce qu'on est que ce qu'on pense qu'on est qu'on pense qu'on est. C'est très clair. Comme un de mes collègues a déjà dit, en tout cas, je me comprends. Et donc, finalement, il leur dit que c'était vraiment son désir d'aller, parce que c'était sa stratégie, d'amener l'Évangile dans tous les centres d'influence, commençant par les grands centres et établissant des églises dans ces grands centres qui, elles, vont rayonner vers des centres plus petits. Et naturellement, Rome est le cœur de l'Empire. La fameuse expression « Tous les chemins mènent à Rome » vient justement de ces Romains qui avaient fait un système routier et qui avaient unifié le monde. C'était quand même une période unique, une période où Dieu a voulu, pour son Évangile, rassembler finalement un système routier et une protection qui était quand même assez importante à l'époque où le tourisme se faisait énormément et ça va se perdre. Quand l'Antiquité va retomber dans d'autres crises et que l'Empire va s'éclater, les pirates vont prendre contrôle des mers, les routes vont redevenir dangereuses et les gens vont rester dans leur milieu. Mais au temps de l'apôtre Paul, les empires, même qu'ils se croient extrêmement puissants et qu'ils pensent avoir le contrôle de leur propre destinée, sont, en d'autres mots, dans les mains de Dieu. Le Seigneur est en train de faire un système routier absolument incroyable pour que son Évangile soit annoncé. En plus, il met une langue internationale. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Bon, bien, pour combien de temps, je ne sais pas, le Chinois s'en vient bientôt. Bref, c'était à l'époque le grec. Ce n'était même pas le latin des Romains. Le grec, finalement, avait, au fond, et s'était répandu partout, par un autre conquérant avant, qui s'appelait Alexandre le Grand, qui, lui, s'en allait héléniser le monde par ses conquêtes. Et donc, le grec est devenu la langue internationale. Les routes sont unies, l'Empire au complet. L'Empire maintient une paix internationale à l'époque. On est dans des conditions incroyables pour l'Évangile, qui va durer une certaine période. Et après, les églises vont continuer à faire le travail dans des conditions plus difficiles, mais ils vont quand même poursuivre le travail. Et là, après, il arrive à son fameux point. Il dit, « J'ai un vif désir, verset 15, de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et j'aimerais encore souligner ici que quand Paul parle de l'Évangile, il ne parle pas comme nous seulement de la régénération. Parce que souvent, nous, quand on parle de l'Évangile, on parle simplement de cet aspect de naître de nouveau, être régénéré, être pardonné de nos péchés. Ce qui est vrai, ça fait partie de l'Évangile, c'est vrai, mais c'est l'introduction à cette nouvelle vie. C'est l'introduction, c'est comme naître. Tu sais, quand on a été mis au monde, je suis là-dedans, ma petite qui est sortie. Petite poulette qui est sortie, il y a deux, trois jours. Bien, elle vient finalement de sortir à la vie. Elle a été conçue parce que ses deux sœurs m'ont dit, tu sais, grand-papa, il n'y a pas de nom encore, la petite, c'est un problème. La petite sœur, elle vient de commencer à naître. Elle a commencé à vivre. Fait que, je lui ai dit, « Sais-tu? Oui puis non. parce que ça faisait déjà neuf mois qu'elle se préparait à sortir. Fait que ça fait neuf mois qu'elle est déjà vivante et existante. Parce que j'aimerais ça enlever cette stupidité qu'on inculque à nos enfants que tant que l'enfant n'est pas accouché, c'est un morpion. Je l'entends des fois souvent par des animateurs de radio, fait que je veux juste leur dire que je me rappelais à nos enfants et à nos petits-enfants que quand ils sont conçus, ils sont déjà des enfants. Fait qu'elle a commencé à vivre il y a neuf mois. Elle était accouchée il y a deux, trois jours. Là, elle rentre dans la vie, dans l'activité de la vie. Puis, on rentre en braillant. C'est vrai, vous n'avez pas remarqué? Puis, on sort aussi en braillant. Fait que, entre les deux, bien, on s'essuie les larmes puis on reniffe puis on pleure puis on rit un peu puis c'est sûr que ça finit mal, la vie. Mais néanmoins, prêcher juste la nouvelle naissance, ce n'est pas complet comme message. Parce que c'est de dire ce qui compte dans la vie, c'est que tu sois maintenant né. Mais là, c'est l'éducation après, c'est la nourriture, c'est la croissance, c'est le développement, c'est d'entrer, de saisir, comme Paul dit à Timothée, saisir la vie à laquelle tu étais appelé. On peut passer à côté sans problème, même étant né de nouveau, on peut passer à côté totalement de ce sens, de cette nouvelle sorte de vie. Avoir la possibilité d'entrer dans le restant de cette vie et qui est l'introduction à l'éternité, dans la connaissance de Dieu qui redevient favorable à notre égard parce qu'il s'est occupé de l'injustice qu'on était, le péché qu'on était, il a mis ça à son compte, il rétablit la relation et maintenant, il nous demande d'apprendre à vivre de lui, avec lui, par lui, et c'est une nouvelle dimension qui s'ouvre. Ou bien, je continue à vivre comme un sans-espoir. Les gens qui n'ont pas connu Christ, c'est des gens qui mettent leur espoir dans ce qui va, au fond, leur amener du désespoir parce que il n'y a rien qui dure. Donc, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile parce que, n'oubliez pas, on est dans un contexte que, dans les apparences, rien, mais rien dans son message, rien dans qui il est ni dans son message va favoriser. Ce n'est pas quelque chose que le monde attend, ça. Un juif qui haïssait le monde entier, que le monde entier haïssait, va dire au monde entier qu'il a conquis le monde, les Romains ont conquis le monde, ils ont leur César, c'est lui le patron, dire, ton César, c'est un subordonné du roi, des rois. et, oui, il est où ton roi, encore une fois, il est mort, il est ressuscité puis il est parti à la droite de Dieu. Je veux dire, imaginez le message. Imaginez les Romains qui étaient très pratiques. Alors, cet Évangile, il s'en va l'annoncer dans le monde entier. Il dit d'abord, il dit aux Juifs, parce que c'est eux qui avaient les promesses, sachant que la majorité des Juifs vont rejeter le message, ils se tournent après ça vers les nations. telle était sa vocation. Et, il dit parce que, il dit, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui, donc dans cet Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est là qu'il va rentrer dans son thème. le juste qui vit par la foi. Il dit après ça, puis il faudrait peut-être remettre finalement, il y a un lien avec ce qui suit, là, tu sais. Il dit, en effet, on pourrait dire aussi, en effet, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. maintenant, quelle est cette colère? Il y a manifeste, entre autres, Paul va répéter trois fois l'expression « et Dieu les livra ». Verset 24, verset 26, verset 28, vous avez l'expression « et Dieu va les livrer ». Il n'y a pas pire châtiment que d'être livré à soi-même. Si vous lisez les proverbes, si vous lisez entre autres l'épsomme et les proverbes, vous allez remarquer qu'être préservé du mal est une grâce que Dieu nous fait. Une forme de châtiment, c'est d'être livré à soi-même. Il y a même un passage, je le retrouve, qui dit que quelqu'un qui fait un adultère, c'est parce que Dieu n'approuvait pas auparavant ses voix. Ce n'est pas qu'il fait un adultère qui, après, il ne sera pas approuvé. C'est que quand Dieu te laisse aller, c'est qu'il y a des gens qui disent « je n'approuve pas ce que tu fais ». Et là, il laisse aller la personne. Et qu'est-ce qu'il veut rendre manifeste dans nos vies? Qu'on est des idolâtres, on est des rebelles, on est des insignifiants et ça, on a de la misère à l'avaler et pas à le prendre. Être préservé de Dieu est une marque de son approbation sur votre vie. Être livré au péché est une manière de vous montrer sa colère à votre sujet. Je vais vous lire les textes. Je prendrai finalement les décisions que vous voulez après, mais on va essayer de comprendre c'est quoi cette justice d'abord qu'ils vont injustement garder captifs, cette vérité qu'ils vont garder captifs, mais regardez, les versets 24 nous disent c'est pourquoi la raison Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Dieu ne m'amène pas dans les convoitises, Dieu ne m'amène pas dans le mal. Dieu cesse de freiner le mal dans ma vie en disant tu veux vraiment pas m'écouter? Je vais te laisser aller. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Puis verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et ils vont finir comment? Non seulement ils vont faire ces choses, mais ils vont même faire des lois approuvant ceux qui les font. Qui est marqué en bas ici, verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. À être livrés à soi-même, la colère de Dieu se révèle. Comment? En livrant les hommes et les femmes à eux-mêmes. Je vais vous lire dans son petit livre ici, C.S. Lewis, le problème de la souffrance. Puis je vais finir avec une bonne nouvelle. Après, faites-vous en pas, je ne vous laisserai pas de même. Il nous est dit ici, « L'homme s'est détourné de Dieu pour devenir sa propre idole, de telle sorte que, pouvant encore se tourner vers Dieu, il ne pouvait plus le faire qu'au prix d'un pénible effort, et que son inclinaison naturelle allait vers lui-même. « Dès lors, orgueilleux et ambitieux, désirant de se complaire en soi-même, d'abaisser et d'humilier tous ses rivaux, envie, recherche inquiète d'une sécurité toujours plus grande, deviennent ses attitudes les plus spontanées. Il n'était pas seulement devenu un roi faible à l'égard de sa propre nature, mais un mauvais roi faisant descendre dans son organisme psychophysique des désirs pires que ceux que l'organisme faisait monter vers lui. » Belle description du pécheur. On est devenu non seulement des rois sur nous-mêmes, on refuse que Dieu soit roi sur nos vies, parce qu'on décide nous-mêmes dorénavant ce qui, pour moi, est bien et ce que, pour moi, est mal. Non seulement ça, mais Louis se fait remarquer en disant, en plus, non seulement d'être des rois faibles parce que tu ne contrôles pas ta personne, tu es un mauvais roi en plus à ta personne. Tu lui imposes des désirs complètement aliénants, dégradants et humiliants. Tu t'humilies toi-même en faisant des choses abominables. Et Paul va les décrire tout le long de son chapitre. Et c'est une description qui ne peut pas laisser personne indifférent. Et tout le monde est d'accord. Tu sais, étant vieux, méchant, il est dans une moyenne liste. sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est assez déprimant, ça. Mais on dirait que si on ne s'impose pas une forte discipline pour retenir le monstre en nous et qu'on laisse les enfants eux-mêmes, ça produit rapidement cette génération. Puis même avec beaucoup d'éducation puis de crainte, on peut simplement serrer les dents puis ne pas vomir le monstre qui est en dedans de nous autres. Alors, qu'est-ce que cette vérité captive? Il dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Il y a deux passages où Paul parle à des païens. Dans les actes, il va entre autres s'adresser à une première foule de païens très enthousiastes qui ont reçu l'Évangile, mais tellement enthousiastes parce que Barnabas entre autres faisait des miracles, Paul annonçait l'Évangile, qu'ils ont finalement cru que c'était les dieux qui étaient déguisés sous forme humaine qui étaient venus les visiter. Alors, Paul a tout fait, ils ont déchiré leur linge devant tout le monde. C'est un peu les mères ont dû cacher les yeux des enfants en disant, on est comme vous. Nous aussi, on va aux toilettes et on est pareil comme vous. On n'est pas des dieux. On n'est pas d'ailleurs. Il veut les empêcher de faire un grave sacrilège. Les Juifs le comprennent mieux que les païens parce que les païens adorent tout ce qui bouge. N'importe quoi qui donne de l'espoir sont prêts à se mettre à genoux devant ça. Nous aussi, c'est pareil. Si on ne connaît pas le Seigneur, on est tellement livrés à nous-mêmes qu'on est prêts à chercher de l'espoir n'importe où, sauf en Dieu naturellement et en Jésus-Christ. Alors là, il dit, donc qu'est-ce que Dieu fait connaître? Parce qu'il faut se demander, d'abord, que les choses créées ne sont pas le créateur. Ça marche? Tout ce qui a été créé n'est pas le créateur. Et deuxièmement, quand il en reparle à nouveau, dans Acte 17, il leur dit qu'ils sont inexcusables. Parce que Paul fait encore la même démonstration en disant, je vois qu'à tous égards, vous êtes très rejus quand il était à Athènes. Il était à Athènes une fois et il attendait ses compagnons et pendant ce temps-là, son esprit s'irritait profondément à la vue de tous les hôtels d'idoles qu'il y avait. Puis, il y en avait. Créez-moi, Athènes, c'était le carrefour de toute l'idolâtrie mondiale. Lui, il est extrêmement irrité parce qu'il voit à quel point les gens s'égarent, à quel point on va loin. Puis, il trouve même, comme il dit, à un dieu inconnu. Parce que l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, se raconte très, très vite. On nous raconte que finalement, il y avait eu comme une plaie, la peste qui semblait avoir frappé Athènes. Et puis là, on invoque tous les dieux se demandant, quel est le dieu qui est en train de nous envoyer le problème? Et puis, il y en avait une moyenne trôlée, tu comprends? Ça fait que là, on fait des sacrifices à un, à l'autre. Puis là, à un moment donné, par logique, ils se sont dit, on se souvient d'aller vers les plus gros. Parce qu'il y avait une hiérarchie dans les dieux, tu vois? Donc, on va essayer de voir les plus gros. Fait que les plus gros vont dire aux plus petits de se calmer les nerfs ou quelque chose du genre, tu sais, puis on va régler les choses. Fait qu'ils essaient de monter vers les plus hauts et puis ils se sont peut-être retrouvés jusqu'à Zeus, je ne sais pas, tu sais. Puis même Zeus, ça n'a pas l'air à savoir ce qui se passait puis qu'il n'a pas l'air d'arrêter la plaie. Alors, il paraît qu'ils ont été chercher un philosophe. Je pense que c'était soit de Chypre ou de Crète, intelligent. D'accord? Il dit, c'est qu'on a un problème avec un dieu qui nous fait du trouble en ce moment. On a invoqué tous ceux qu'on a. Puis le gars dit, oui, vous n'avez pas mal, c'est vrai, tu sais. Mais il ne semble pas être ici, on ne sait pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Fait que le gars, il dit, écoute, tu le dis toi-même, tu ne le connais pas. Pourquoi tu lui donnes un nom? Ben oui, mais non, non, on va lui faire un hôtel et on va l'appeler humblement le dieu qui s'en met au-dessus de tout le dieu qu'on s'est imaginé ici et on va voir si ce dieu qu'on ne connaît pas veut bien nous délivrer de cette plaie. Ah oui, comment? Vous allez prendre, c'est un peu comme en Israël, ça s'était passé, on avait pris finalement des veaux qui étaient allaités et puis on avait mis les veaux dans une étape, on a fermé la porte, on a pris les vaches, on l'a attaché finalement au chariot, on avait mis l'âge de l'éternel dessus, ça c'était en Israël, les Philistins, ils voulaient savoir, parce que ça n'allait pas bien, les hémorroïdes à grandeur, c'était pas le fun pendant tout, il fallait vraiment retourner Dieu chez eux et puis donc les autres, ils ont un char neuf, ils ont pris ces deux vaches-là qui allaient et puis après ça, ils l'ont finalement mis l'arche dessus et puis en espérant que Dieu, le dieu de la boîte, ramène finalement sa boîte chez eux en Israël et qu'il nous délivre et on va mettre des offrandes, il y avait des tumeurs, je ne sais pas comment ça avait de l'air, des tumeurs d'hémorroïdes et de souris parce que les souris aussi étaient en train de faire un ravage et donc ils ont mis ça de l'or et ils ont dit écoutez, on paye notre dieu s'il vous plaît allez-vous-en et comme de fait les vaches, plutôt que d'aller rejoindre les veaux, ils sont partis en beuglant, c'est ça on va dire? En beuglant, ils sont partis vers Israël fait qu'ils ont compris que, donc il y a eu une histoire similaire à Athènes, pris les veaux, les caches, mets les vaches, voire s'ils vont vers un certain lieu contrairement vers les veaux, c'est que le dieu qu'on ne connaît pas accepte finalement notre offrande et il nous en délivre et c'est arrivé et c'est pour ça qu'il y avait eu cet hôtel puis il y avait même un jeune flot qui donnait un nom comme le dieu le plus fort, le philosophe l'arrêtait en disant arrête, ça c'est de l'arrogance, ce dieu qu'on ne connaît pas il ne s'est pas fait connaître à nous autres pour l'instant. Bon c'est une chose, il est plus puissant que tout ce qu'on imaginait puis il a l'air finalement être celui qui règne. Puis comment Dieu règne en toute justice? Les païens comme les croyants réalisent que dans la création dans laquelle on est si tu brises une loi la loi en passant ne se brise pas c'est toi qui se brise contre la loi. Si quelqu'un décide par exemple de briser la loi de la gravité moi je brise la loi de la gravité tu vas voir et tu montes en haut du clocher et tu décides de jeter en bas tu vas voir que la loi n'est pas brisée mais toi t'es mal par exemple en bas. Toi tu vas briser mais pas la loi les lois ne se brisent pas. C'est même une manière arrogante de parler comment on se pense en contrôle moi je brise la loi tu te brises contre la loi. Alors finalement Paul est en train de dire on retient injustement une vérité captive celle d'un Dieu qui est juste et qui va amener tout homme à rendre compte et qui n'est pas sa création qui est tout au-delà de sa création car on peut affecter la création mais Dieu ne peut pas l'affecter et cette vérité finalement ne contient pas par contre l'évangile. Si l'évangile était déjà dans la nature ça serait au fond qu'un extra de nous envoyer nous en commençant par les apôtres ça ne serait qu'un extra pas vrai pourquoi sacrifier des vies humaines pourquoi Dieu mettrait nos vies en péril c'est ce qui arrive le trois quarts du temps quand on est obligé de partir pour l'évangile on s'en va vers des contrées où est-ce qu'on sait que l'évangile va être refusé parce que c'est jamais une bonne nouvelle de dire aux gens vous savez que vous allez mourir vous allez périr et puis il y a vraiment un enfer qui nous attend tout le monde soyez-en certains mais il y a une bonne nouvelle Jésus-Christ a pris notre place qui? Jésus-Christ celui qui est venu il y a 2000 ans sont les prophètes il a été crucifié abandonné de tous mais il est mort il est ressuscité il est auprès de Dieu puis c'est lui qui m'en va aujourd'hui te donner la bonne nouvelle puis tu dis Seigneur si tu ne fais pas quelque chose dans son cœur il va me péter les dents moi ce jour comme ça je me sens quand j'annonce l'évangile honnêtement je sais que je parle d'un fou parce que je suis de cette folie sauf que je suis juste un fou qui sait maintenant qu'il est fou mais je parle d'un fou qui ne le sait pas encore tu comprends-tu je suis un perdu mais je le sais que je suis perdu c'est pour ça que mon espérance est en Jésus-Christ pas dans mon char ni dans mon carburateur ni dans mon compte de banque ni dans la politique je veux dire ceux qui espèrent dans la politique vous avez une foi absolument incroyable imaginez quand vous allez vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ ça va être incroyable croire dans les politiciens folie furieuse en quoi voulez-vous croire le système économique on se fait voler à tous les jours certains ont dit non moi je ne me fais confiance qu'à moi-même tu es encore plus fou que les autres tu n'es même pas capable de mettre tes culottes comme du monde oui j'ai confiance qu'en moi mon pauvre toi tu réalises-tu ce que tu viens de dire en toi oui as-tu déjà pris des résolutions que tu n'as pas eu l'égard de tenir et tu vas te faire confiance donc c'est dans ce sens qu'il nous envoie en observant le ciel en observant la nature on ne va réaliser qu'une seule chose ce Dieu est immense il n'est pas sa création et il est juste car il a créé toutes choses en sagesse et en intelligence la preuve ça se lit ça se comprend la création ça se comprend c'est une autre révolution que le christianisme et le judaïsme ont amené au monde de nous avoir sorti de la superstition Dieu a fait les choses avec sagesse si tu connais le principe sur lequel la chose a été faite tu peux le reproduire que tu sois un chrétien ou non une loi c'est une loi Dieu crée les choses par sagesse et intelligence et il nous montre que si on brise les lois on se brise et la mort pourquoi on a tout peur de mourir si c'est si naturel et normal pourquoi on a si peur de mourir si c'est si naturel et normal en plus pourquoi on a peur de mourir s'il n'y a rien si on est là pour rien on s'en va pour rien on est là pour rien on pense pour rien on mange pour rien on vit pour rien on n'est rien si grave c'est rien s'il n'y a rien pourquoi on en fait tant si c'est rien pourquoi on est si obsédé par le sens pourquoi même les pires athées qui disent il n'y a rien s'indignent sans arrêt indigne-toi pas mon pauvre tout c'est pour rien qu'on est en train de se faire niaiser c'est pour rien qu'il y a de l'injustice en passant pourquoi tu appelles ça de l'injustice il y a-tu une norme il y a-tu une norme par laquelle tu juges les choses moi je suis contre la violence mon pauvre tout la création entière t'as pas remarqué les chats et les souris non les oiseaux quand ils chantent c'est pas toujours parce qu'ils veulent chanter une mélodie tu vois et puis les insectes entre autres c'est un lieu de combat continuel alors si t'es athée puis ton dieu ton point de départ ta mesure pour mesurer c'est la création c'est ce que tu vois alors je ne comprends pas pourquoi on s'indigne puisque le mal est partout d'après nous alors il y a une autre loi qui nous tourmente il y a une autre loi que tu sois croyant ou non peu importe en venant dans ce monde en tant qu'être humain il y a une autre loi qui s'impose au point qu'elle juge toutes les autres choses j'ai accès à une loi qui juge toutes les autres s'ils sont en règle c'est pour ça que Dieu avait donné à l'homme et à la femme de régner sur sa création de mettre de l'ordre dans sa création mais pour mettre de l'ordre dans quelque chose il faut que tu sois supérieur à la chose que tu es supposé t'occuper mais là on se tourne vers les choses qu'on est supposé de s'occuper pour dire occupe-toi de moi vous voyez le non-sens alors pourquoi on a peur de la mort pourquoi on s'indigne pourquoi tant d'idéaux si c'est pour rien on vit pour rien Paul rappelle finalement entre autres à ces athéniens que Dieu va juger le monde par l'homme Jésus-Christ mais la bonne nouvelle c'est que tous ceux qui vont réaliser c'est impossible de s'en sortir il n'y a pas d'issue et qui vont venir vers Dieu en disant par nous-mêmes ou même par la création il n'y a aucune issue le chemin de toute la terre c'est la mort et Dieu dit j'envoie maintenant mes messagers vous annoncez ma paix je vous annonce la paix en Jésus-Christ Dieu ne le fait pas en fermant les yeux sur nos fautes Dieu a en abomination ceux qui ferment les yeux sur les fautes des coupables ça marche Dieu n'a jamais et ne fermera jamais les yeux sur le mal jamais 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 alors comment un Dieu qui nous aime qui est juste peut nous sauver maintenant comment un Dieu juste peut nous justifier en donnant son propre fils en le faisant en le faisant devenir une création par l'incarnation un être humain si le péché est entré dans l'ombre par un homme la justice de Dieu la vie va entrer à nouveau par un homme et il nous commande après à l'annoncer cette bonne nouvelle il nous dit mais Seigneur ils ne croiront pas ils n'ont jamais cru mon pauvre toi que ce soit là oui mais dans le temps de Paul c'était tous des chrétiens comme non ils n'étaient pas chrétiens il a essayé juif c'était des juifs en plus qui devaient annoncer l'évangile et il allait annoncer un évangile d'un homme qui a été crucifié et qui est ressuscité quand les grecs ont entendu parce que quand Paul arrive et il dit je vous annonce seulement Jésus Christ et la résurrection ok d'abord il était intéressé d'en entendre parler parce qu'il dit il nous parle de divinité étrangère plurielle nous on entend ça mais non il parle de Jésus Christ qui est mort et ressuscité non eux autres les grecs vous savez comment ils ont entendu ça il est venu nous annoncer finalement deux personnages je pense que c'est un couple c'est Jésus puis Anastasia la résurrection était sûr c'était une femme tu sais il y a des déesses puis des dieux fait qu'ils disent ah bon on n'a pas entendu parler d'eux autres pourtant ils ont pas mal tout ramassé fait qu'ils ont été intéressés d'entendre parler fait qu'ils commencent à parler de son message et il finit en disant et c'est comme ça que je vous dis Dieu va juger tous les êtres humains par cet homme qu'il a ressuscité Paul savait que dès qu'il va dire le mot ressuscité il vient des perles c'est pas grave il essaie pas de déjouer de faire un show de boucane tu sais de la claquette pour dire hey hey non non il leur dit tac tac écoutez c'est ça et puis après ça il compte sur l'action de Dieu pour donner la vie la repentance la foi à ceux que Dieu va sauver ils s'en vont tous sauf un gars qui s'appelle Denier qui était finalement en charge de l'oréopage et puis d'autres personnes qui étaient là dont une femme qui s'appelle Damaris ils ont dit ça a du sens Paul dit savez-vous pourquoi ça fait du sens pour vous et ça fait pas du sens pour les autres ça fait du sens pour vous parce que l'esprit de Dieu vient de vous éclairer et pour ceux qui périssent ça fait pas de sens pour ceux qui périssent c'est une folie mais pour vous qui êtes sauvés c'est une sagesse de Dieu c'est une puissance de Dieu puis ça devient évident et nous on est souvent comme frustrant en disant mais coudonc pourquoi il le voit il passe c'est tellement évident puis quand il y a des gens qui disent ça va sauver le monde on va des gens disent dis-moi ça sans rire non plus jamais plus jamais de guerre plus jamais tu chicanes avec ta femme à toi ce soir Kim plus jamais de guerre Calvin c'est-tu quelqu'un qui va se réveiller à un moment donné t'es même pas capable arrête de parler de manière universelle t'es même pas capable de tenir ta propre vie j'en reviens pas je vous le dis j'en reviens pas tu dis écoutons c'est-tu moi qui le fout réveillez-moi quelqu'un je dois être en train de faire un cauchemar non non nous espérons dans les tweets les tweets tu vois Mac va sauver le monde ben oui t'as même montré la pomme qu'on a mangé au début pour dire comment ça a mal tourné tu penses qu'ils vont récadrer le problème Mac je veux dire quand est-ce qu'on va arrêter d'espérer la sexualité c'est l'amour qui compte pour moi l'amour 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 ça s'appelle pas de l'amour ce que t'appelles là ça s'appelle je profite je suis indépendant j'ai aucune personnalité ça s'appelle de l'amour pas de l'amour pas en tout l'amour c'est de donner sa vie pour les autres c'est pas de prendre la vie des autres c'est pas de siphonner c'est pas de s'accrocher à la vie des autres c'est d'avoir quelque chose à offrir ça c'est aimer on est tellement loin on est tellement loin mais on veut pas le voir nous ne voulons pas le voir et pendant ce temps-là on se gave d'informations inutiles ah oui il y a un chat qui s'est fait écraser hier soir ah c'est écœurant ça revient pas on se bourre d'informations pour geler le mal puis ah oui on pèle par en avant puis let's go les projets elle est ici puis on s'arrête pas de dire hey tu t'en vas où chum tu t'en vas où si dans 5 minutes là tu meurs dans 5 minutes tu meurs t'es où 5 minutes tu meurs t'es où tout dépendant de ta croyance certains disent moi je suis nulle part t'es mieux d'y croire solidement t'es mieux d'y croire tiens toi lâche pas cette fois-là moi je serais pas nulle part je serais pas nulle part je serais pas nulle part le saint dit écoute prépare toi à rencontrer ton Dieu prépare toi à rencontrer ton Dieu et il nous commande donc pour ceux qui ont reçu cette grâce qui ont connu finalement le salut en Jésus Christ d'aller annoncer que pour être juste devant Dieu pour être juste devant Dieu c'est d'abord en réalisant et en acceptant qu'on est injuste et qu'un autre a pris notre place Jésus Christ et que Dieu demeure juste tout en justifiant ceux qui viennent à lui par Jésus Christ c'est tout Seigneur j'ai pas de justice à t'offrir sauf celle que tu me donnes aujourd'hui par ton Fils Jésus Christ j'ai rien de pur à t'offrir sinon Jésus Christ lui-même que tu m'as donné parce que t'as tellement aimé le monde tu dis que t'as donné ton Fils unique afin que quiconque tu tomberas jamais assez bas là quiconque croit ne périsse pas mais puisse recevoir la vie éternelle c'est ça la vie donc comment je comment je me présente devant Dieu avec et par Jésus Christ dans quelle étude parce que j'ai confiance j'ai pas d'autre chose j'ai confiance si c'est pas ça je suis fini de toute façon moi ça me tente pas de me raconter des histoires donc si c'est pas vrai je suis fini alors j'ai mis mon espoir en lui et qu'est-ce que Dieu fait il nourrit et confirme cet espoir et ça on va voir ça plus tard donc qu'est-ce qu'on peut conclure comment la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre des gens qui retiennent injustement la vérité captive cette vérité qui montre que Dieu est juste quand on veut pas le voir quand la création n'est pas le créateur ben une manière que Dieu commence à manifester sa colère envers des gens c'est qu'il les livre à eux-mêmes et ils commencent à perdre contrôle de leur vie ils perdent contrôle même s'ils savent c'est quoi le règlement même s'ils savent c'est quoi le commandement même s'ils savent c'est quoi le bon sens ils ne sont plus en contrôle d'eux-mêmes ils sont même des très mauvais rois sur eux-mêmes et ça commence à dégénérer et ça va aller de mal en pis et le seul qui peut arrêter ça c'est Christ c'est le seul qui peut arrêter cette chose-là mais encore une fois Dieu le fait par amour pour nous parce que Paul va rappeler encore une fois aux gens de ce monde le païen comme le juif penses-tu au homme verset 3 du chapitre 2 penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait si tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience de sa longanimité ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance mais Paul continue en disant mais par ton endurcissement et par ton cœur impinitent tu t'amasses c'est même pas Dieu qui le fait tu t'amasses toi-même tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu si quelqu'un ici n'a pas décidé avec cette capacité que Dieu nous donne aujourd'hui par l'annonce de l'évangile de dire on arrête ici on remet nos vies en règle par la grâce de Dieu parce que vous ne pouvez même pas dire ok je vais mettre en règle non 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 je ne te dis pas mets ta vie en règle tu n'es plus capable tu ne contrôles plus rien tu es contrôlé tu ne mènes plus rien mais tu peux encore crier à lui quand le malheureux crie l'éternel entend tu peux maintenant du cœur te tourner vers lui en disant Seigneur viens à mon secours détourne ta colère de moi regarde pas mes péchés regarde à Jésus Christ je mets ma confiance en lui en lui seul je n'ai pas d'autre espoir mais viens à mon secours car je ne contrôle même plus ma vie je suis un esclave du péché je suis humilié mais je ne veux plus redire le coup devant toi viens à mon secours toi seul tu peux me sauver j'ai mis en toi mon espérance le salut commence là le salut commence là Seigneur toi seul encore une fois peux arracher quelqu'un du présent siècle mauvais te mis devant nous tu dis la vie ou la mort la vérité est présentée en Jésus Christ et tout ce qui est dit de lui tout ce qu'il a fait Seigneur tout en nous dit c'est vrai tout nous dit qu'en nous oui Jésus Christ est vraiment le fils de Dieu l'unique engendré du Père qui est venu porter nos péchés nos infirmités toute la conséquence du mal Seigneur il n'y a pas d'autre chemin il n'y a pas de religion il n'y a pas de discipline il n'y a pas de philosophie il n'y a pas d'instruction autre qu'en Jésus Christ qui peut nous sauver Seigneur toi seul peux accorder cette nouvelle vie toi seul Seigneur Dieu peux accorder le pardon la repentance d'abord la repentance de réaliser tu marches dans un mauvais chemin et tu vas périr toi seul peux l'accorder Seigneur Dieu cette bonté qui nous pousse c'est ça ta puissance sur nous la bonté qui nous pousse à changer de vie Seigneur t'es patient mais tu ne veux pas qu'on considère cette bonté comme la bonacité car tu ne fermeras pas tes yeux sur le mal si c'est pas Jésus Christ qui devient celui qui paye alors tout péchant périra par ses propres fautes puis peut-être un jour tu vas finalement donner à tous ce qu'ils désirent pour ceux qui ont désiré Jésus Christ qui te demande Christ tu leur as donné déjà tu nous l'as donné mais pour ceux qui désirent être qu'eux-mêmes pour eux-mêmes alors peut-être que tu vas leur donner d'être eux-mêmes que pour eux-mêmes dans une éternité de solitude totale loin de ta face loin de toute relation dans les ténèbres tu dis du dehors dans les lieux où on pleure où il y a un grincement dedans c'est toi-même qui l'as dit Jésus et tu n'es jamais venu pour juste nous faire peur tu nous as toujours parlé dans la vérité et Seigneur Dieu la menace qui pèse au-dessus de chacun qui n'est pas en Jésus-Christ est tellement réelle que tu continues aujourd'hui même à sacrifier la vie de tes enfants en nous commandant d'aller annoncer l'évangile au péril souvent de nos vies de nos santé de nos activités tu dis maintenant en négligeant comment échraperons-nous en négligeant juste en négligeant un si grand salut qui était d'abord annoncé par toi Seigneur puis par les apôtres et les signes qui les accompagnaient Seigneur Jésus encore une fois rappelle-nous vraiment que tu es sévère dans tes exigences c'est vrai mais tu es rempli d'un amour inimaginable sévère face à tes ennemis qui vont te tenir atteinte mais bons et gracieux envers ceux qui viennent trouver leur secours auprès de toi par Jésus Christ ton amour est réel Seigneur Dieu l'enjeu de nos vies est terrifiant s'il vous plaît Seigneur s'il vous plaît accorde le salut à ceux qui viennent vers toi Seigneur Dieu de coeur maintenant la délivrance le pardon de leur péché Seigneur et surtout la délivrance de leur péché redonne la dignité Seigneur Dieu à ceux qui viennent vers toi qui l'ont perdu au péché car on perd toujours notre dignité au mal Seigneur Dieu quand on tourne les regards vers toi tu dis on est rayonnant de joie car tu es venu nous annoncer la paix ta paix pas comme le monde l'annonce alors Seigneur s'il vous plaît que personne ici personne qui écoute s'en donne de manière différente s'il vous plaît Seigneur Dieu car personne ne connaît ni l'heure ni le jour de ton retour ou de notre mort alors s'il vous plaît mon Dieu glorifie encore Jésus Christ et reçois favorablement tous ceux qui viennent à toi par Jésus Christ cette prière je le fais au nom de Jésus Père Amen que Dieu vous bénisse et bonne semaine Amen